Salut à tous, je vous retrouve pour notre rendez-vous Birchbox mensuel, bien que ça fasse un petit moment, je crois que j'ai pas tourné de vidéos dédiées, parfois je les incorporais dans mon vlog quotidien, mais là j'avais envie de vous la faire parce qu'en plus je l'ai reçu suffisamment tôt, il s'agit donc de l'édition du mois d'avril, regardez-moi cette boîte, côté très pop avec plein de couleurs ultra sympas, c'est un format tiroir, le thème, ah ben voilà, c'est pop couleurs, forcément, on est carrément dans le thème, en tout cas au niveau de l'illustration, je trouve une petite pub concernant une parapharmacie et c'est parti. Premier produit que je trouve, c'est un produit de la marque Polar, Polar ça fait un moment quand même, je connais, mais ça fait un moment que j'en ai pas reçu, c'est une crème lissante à l'olivier de Sibérie, éclat boréal, c'est un produit qui est composé de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, pour une peau éclatante et rayonnante tout au long de la journée. Ce produit, donc qui est emballé, je vais le faire, c'est donc une brosse massante spéciale cuir chevelu. Effectivement, on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir ce genre d'accessoire, alors je vous lis. Cet accessoire intriguant sera votre nouveau geste préféré sous la douche, on parie. Cette brosse masse et stimule votre cuir chevelu pendant que vous vous shampooinez tranquillement. On aime sa prise en main facile, c'est vrai. Le petit plus, elle booste la pousse des cheveux en stimulant la micro-circulation, ok ? Et elle masse votre cuir chevelu pour un pur moment de détente. Alors ça, je vais le donner à Eric, lui qui adore ça, les petits massages et tout au niveau du cuir chevelu, à tester. De la marque Min Tan, Invisible Color Everyday Glow. Prolongateur de couleurs ! Ça tombe bien pour moi qui revient des tropiques. Je suis revenue il y a trois semaines. Et pour être honnête avec vous, j'ai mis de l'écran total du lundi 50 à 24 sur l'intégralité de mon corps parce que je ne voulais pas... Je n'y allais pas pour bronzer, j'y allais pour le mariage de mon frère à la base. Je fais super attention, donc je n'ai pas énormément bronzer. C'est donc un lait corporel bronzage progressif, si on veut créer ou alors entretenir un bronzage. L'odeur apparemment est discrète. Ah carrément, il n'y a vraiment pas l'odeur d'autobronzant, ça c'est une bonne chose. Après avoir, quand le produit agit, parfois c'est l'odeur qui arrive, mais bon, pour l'instant c'est pas mal. Et ce qu'on aime, et si ça marche franchement, c'est l'effet zéro trace. Même pour les débutantes, bah parfait, franchement je l'essaie et je vous en parle. Par contre, c'est pour le corps. J'aurais voulu que ce soit un peu pour le visage pour me donner une petite bonne mine, mais on va déjà l'essayer sur le corps. Vu que je suis quand même, sur le corps je suis un peu plus bronzée, donc on va voir, ça va peut-être un petit peu embellir tout ça. C'est un Argan Air Mask, donc c'est un masque capillaire pour les cheveux, donc pour tout type de cheveux. Il va donc venir hydrater, apporter de la brillance, tout en protégeant nos cheveux des agressions extérieures en fait. C'est donc un produit qui est sans sulfate, sans phosphate et sans parabènes. Et lui aussi apparemment, il favorise la pousse des cheveux, donc il va venir booster tout ça. J'ai gardé le petit make-up pour la fin, c'est un rouge à lèvres, bien évidemment, on va le tester. Donc moi je suis ravie, avoir des petits make-up c'est cool. Même si on est sur du rouge rouge, moi je mets quand même beaucoup plus du nude, comme vous voyez. J'avoue que j'aime bien me laisser tenter par un petit rouge parfois. Il y avait donc la possibilité de recevoir trois coloris. Moi j'ai donc celui-ci. Il s'agit du World of Fame, le 1010. C'est une texture crémeuse, donc très bien, enrichie en vitamine E. Il y a également du beurre de karité et de l'huile de coco. Et le petit plus, bien évidemment, c'est une longue tenue. Je vais essayer tout de suite. Vous savez quoi ? Je vais le mettre là-bas. Je n'avais même pas vu en passage que Jack squattait le bureau. Voilà ce que ça donne. Alors, je crois que je ne sais pas mettre les rouges à lèvres foncés, ça fait... Mais il est vraiment joli. Très très confortable. Évidemment, je viens de le mettre, il faut voir sur la durée. Le raisin est quand même très beau, assorti à mon body. Mais ouais, non, j'aime bien. Très joli. Voilà pour le dernier produit. C'est tout pour le contenu de cette Birchbox. Dites mon commentaire si vous l'avez reçu, ce que vous avez eu, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. Je fais du télévlog, je fais plein de petites vidéos. Et mettre le petit pouce en l'air si ça vous plaît. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite, sans doute demain, pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501